Je suis le frère Paul David Olangui, vice-président de la fondation Olangui Ocho, en charge du spirituel. Le deuxième fils et le deuxième enfant de la famille. Le deuxième fils et le deuxième enfant de la famille. Donc c'est par une grâce extraordinaire qui m'a été fait d'avoir des parents qui ont connu le Seigneur en vérité et en esprit et qui l'ont servi avec amour. Pendant que mes parents étaient connus mondialement, moi j'étais un bandit, un voleur, un escroc. J'ai fait la prison en France, en Suisse, en Belgique. Et pendant que mes parents étaient connus mondialement, moi j'étais encore dans les ténèbres. D'abord j'étais un de leurs enfants qui leur a causé beaucoup de problèmes. Vous savez c'est toujours Dieu, c'est toujours comme ça. Il va chercher ses élus dans les bas-fonds, les profondeurs de ténèbres. Et j'étais vraiment au début en opposition avec mes parents. Parce que moi j'aimais le monde, incrédule. Et toi tu es là, tu es là. 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 Le 7ème bagarre, il est là. Le Mirai tout bas dit, il est là. Le Mirai bino, il est là. Tiens abonnez-vous pas massivement. Chaine YouTube Tina Express TV Y'a maman Tina Iconca Salut madame, monsieur, fidèles des Tine Express Télévision Chers abonnés, merci à vous tous Partout où vous êtes, déjà, pour répondre à ce programme Ce rendez-vous, Boignat Cozana Boignat, il est qui, il y a encore une fois Merci, merci, merci Déjà, Boignat Et on va vous laisser Suivre cet élément, cet élément De l'homme des dieux, le frère Paul David Olingui, qui répond A toutes vos préoccupations, qui répond A toutes vos questions Non comment, suivons d'abord cet élément Et juste après Pour le commentaire Bonjour, Dieu vous bénisse Oui, d'abord, je tiens d'abord A remercier tous les téléspectateurs Pour dire que nous sommes à Iowa Ici Pour un doute missionnaire Et je suis le frère Paul David Olingui Vice-président de la fondation Olingui Ocho En charge du spirituel En charge du spirituel Le deuxième fils Et le deuxième enfant De la famille Donc c'est par une grâce Extraordinaire Qui m'a été fait d'avoir Des parents Qui ont connu le Seigneur En vérité Et en esprit Et qui l'ont servi Avec amour Reconnaissance Joie Et abnégation Et détermination Amen Ce sont des qualités Aujourd'hui Que nous voulons retrouver Dans les serviteurs de Dieu Qu'on ne le fait pas Pour s'enrichir On travaille Parce qu'on a un mandat divin Si on n'a pas Quel que soit Si tu es le fils biologique Si tu n'as pas de mandat divin Ne t'engage pas Dans la chose de Dieu Amen Oui Ok donc je suis venu Dans un cadre D'un voyage missionnaire Qui m'a conduit Dans pratiquement Tous les sièges De la fondation Olingui Ocho Parce que nous sommes basés Dans neuf états On a neuf sièges Aujourd'hui aux Etats-Unis Et j'étais venu aussi Pour me ressourcer Aussi pour Une période d'intimité Avec notre père célèbre Je crois qu'en fin d'année Il est important Pour les serviteurs de Dieu D'abandonner tout On n'est pas là seulement Pour prêcher Mais on est là pour recevoir De la part de notre Seigneur Et je crois Qu'un moment de retrait Avec lui Est une grâce extraordinaire Et j'ai eu cette grâce De le faire ici aux Etats-Unis Et j'ai été largement béni Et ici je suis en Iowa C'est pour l'inauguration De la nouvelle salle Que le peuple d'Aiowa Nous a bénis Et nous a surpris Avec cette bonne nouvelle Car on en a besoin Vraiment d'avoir De bonnes nouvelles Et la bonne nouvelle C'est qu'ils ont trouvé Une salle d'adoration Où on pourra exercer Nos activités spirituelles Amen Oui D'abord j'étais Un de leurs enfants Qui leur a posé Beaucoup de problèmes Vous savez c'est toujours Dieu c'est toujours comme ça Il va chercher ses élus Dans les bas fonds Les profondeurs de ténèbres Et j'étais vraiment Au début En opposition avec mes parents Parce que moi J'aimais le monde Incrédule Pendant que mes parents Ont été connus mondialement Moi j'étais un bandit Un voleur Un escroc J'ai fait la prison En France En Suisse En Belgique Et pendant que Mes parents Ont été connus mondialement Ils étaient connus au monde Moi j'étais encore Dans les ténèbres Mais quand vous avez la promesse De Dieu Parce qu'on ne vit pas Par la vue On vit par la foi Amen Quand vous avez Les promesses de Dieu Peu importe ce que vous traversez Vous vous fixez votre regard Sur Christ Vous jugez vos enfants Vous jugez tout ce que vous voyez Par rapport à Christ Et non par rapport aux événements Mais aujourd'hui On a tendance à juger Par rapport aux événements Au lieu de juger les hommes Par rapport à Christ Par rapport à Christ Voilà Et mes parents ont gardé la foi Et Dieu les a honorés Dieu les a récompensés Amen Parce que nous sommes élus Avant la fondation du monde Dieu n'est pas surpris De ton parcours Amen Mon parcours Dieu n'a pas été surpris Contrairement mon ciel Il rigolait Pendant que je volais J'ai croqué Dieu rigolait Je l'attends telle année Il me servira Parce qu'il a déjà On est des choix On n'est pas C'est pas par hasard Qu'on devient enfant de Dieu Amen On a été élus Avant la fondation du monde Il faut dire que La grâce qu'on a eue On a eue des parents Qui ont formé Des disciples et des messagers Au ministère On n'a pas de titre Ecclésiastique Parce que les parents Ont démocratisé L'intimité avec Dieu Amen Ils n'ont pas Monopolisé ça pour eux Mais au contraire Leur expérience Ils ont formé aussi Les gens Aller dans l'intimité Avec Dieu Voilà pourquoi Un chrétien combattant A accès auprès du Père Amen Pourquoi ? Parce qu'il faut que Les gens comprennent très bien Les gens En l'Ancien Testament Par exemple En l'Ancien Testament C'est un prophète Un sacrificateur Qui dominait C'est normal Parce que Dans l'Ancien Testament Dieu ne parlait Qu'à travers trois personnes Amen Le roi Le sacrificateur Et le prophète C'est eux qui étaient Habilités A écouter la voix de Dieu Et ils rétransmettaient ça Au peuple Pourquoi ? Le sang de bouc Et le sang de taureau Ne pouvaient pas Nous donner la présence De Dieu Parce que le sang de bouc Et de taureau N'ont pas réglé L'offense de l'âme De l'homme Donc il y a séparation Entre l'homme et Dieu Et Dieu ne pouvait pas Se manifester Dans toute sa gloire Mais quand l'agneau De Dieu est venu Amen Amen Voilà pourquoi Il est notre bénédiction Absolue Il est notre faveur absolue Il est notre miracle absolu Lorsqu'il a été La réparation De l'offense De l'homme Par le sacrifice De sa sainteté Les gens ne comprennent pas Que Jésus a sacrifié Sa sainteté Pour que moi et toi Nous accédions Dans la présence du Père Alors maintenant Une fois que c'est fait Je n'ai pas besoin Que les gens passent par moi Je ne suis pas le médiateur De la nouvelle alliance Il n'y a qu'un seul médiateur De la nouvelle alliance Il s'appelle Jésus-Christ Tout celui qui se présente Devant le Père Au nom de Jésus-Christ Le ciel est dans l'obligation De s'ouvrir Amen Voilà pourquoi Les parents ont formé Des disciples et des messagères Qui ont eu cette grâce D'accéder dans la présence de Dieu Voilà pourquoi Un chrétien combattant Est fier de dire Moi je prie Je n'ai pas besoin d'un prophète Je n'ai pas besoin d'un pasteur Je n'ai pas besoin d'un papa Ou papa Non, non, non Et leur départ Maintenant C'est là où nous devons prouver Que nous avons été formés Et que maintenant Nous c'est à nous maintenant D'accéder dans la présence du Père Voilà pourquoi Nous sommes heureux Parce que le travail continue à aller Vous savez que dans toute société Il ne manque pas de difficultés Il ne manque pas de problèmes Et dire le contraire C'est mentir au peuple de Dieu Nous avons des difficultés Nous avons des problèmes Il y a des gens Qui ne sont pas contents Il faut qu'on le dise Je le dis aujourd'hui Du fait que Les parents Dans la sagesse Et dans la grâce Que Dieu leur a donné Et que Selon les recommandations De l'éternel Ils nous ont laissé A Osset De diriger le ministère Le ministère de la combat spirituelle Oui je comprends bien Moi je n'étais pas au début Du ministère Quand les parents ont commencé Oui mais c'est ça ma faveur Voilà pourquoi Tout n'est que faveur Tout n'est pas dû Personne On ne peut pas avoir Avec Dieu il n'y a pas de dû Avec Dieu c'est toujours La faveur de Dieu Alors Aujourd'hui si on a été choisi Respecter le choix des parents Parce que refuser ce choix C'est traiter papa et maman L'angue de con Amen C'est à dire Il s'agit de la Savante de Dieu Maman de Métila Qui a maintenant son ministère Au Canada Effectivement en 2011 Au 20ème anniversaire Le ministère chrétien Elle avait été invitée Par reconnaissance Pourquoi ? Parce qu'en 89 C'est elle qui avait prophétisé Sur maman Olangui Quand maman Olangui N'était pas encore connue En lui disant Tu auras le plus grand ministère De cette nation Et 20 ans plus tard Cela a été accompli Et maman Olangui Voulait l'honorer Et qu'elle dise au peuple Que c'est elle qui était A la base De toute cette réussite Que le Seigneur lui avait parlé C'est ainsi qu'elle est venue Pour les 20 ans Et pendant les 20 ans C'est alors que Dieu lui parlera Que quand les parents Ne partiront Voilà celui A qui tu as donné Le 20 ans de commandement Et de la prophétie Au départ De maman et de papa Ça a totalisé 7 ans 2011-2018 S'il y a plus parfait Que ça je ne sais pas Mais nous savons Que le chiffre 7 C'est le chiffre de la perfection C'est à dire Aujourd'hui Il faut que nous comprenions Une chose Vous savez Il n'y a pas de deux visions Il n'y a qu'une seule vision Que Dieu a redonnée A maman et à papa Olangui Il faut comprendre Revenons dans la parole de Dieu Pour que nous comprenons Ce que nous sommes en train De faire aujourd'hui Souvenez-vous Quand Dieu appelle Moïse Il lui donne La totalité de la vision Tu sortiras le peuple De l'Egypte Et tu l'accompagneras Dans la terre promise Qui a eu la vision globale C'est Moïse Mais Moïse n'a pas accompli La totalité de la vision Il a fait une part de la vision Bon maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Quel était le fondement De l'alliance en Israël Le fondement de l'alliance en Israël C'était la circoncision Qui avait été révélée Au patriache Abraham En disant qu'au huitième jour Tout mal devra être circoncis Et Moïse a expérimenté ça Il a failli mourir Quand il avait oublié De circoncire son fils Mais comment voulez-vous Un type qui a eu une expérience Avec Dieu Sur la circoncision Pendant 40 ans Il oublie De circoncire Et tous les mâles Qui étaient nés Dans le désert Amen Pourquoi ? Parce que c'était le temps Où Dieu voulait démontrer La puissance Et Dieu a fermé les yeux Sur la circoncision Qui est le fondement De l'alliance d'Israël Mais avant la terre promise Comme Dieu ne change pas d'alliance Il faudra revenir au fondement Parce qu'avec Moïse Le but était de démontrer La puissance de Dieu Voilà pourquoi on a vu La colonne de feu avec Moïse On a eu les tablettes de la loi On a eu le visage glorieux de Moïse On a vu le serpent des reins On a écouté Le tonnerre de la voix de Dieu Donc c'était la démonstration Du Saint-Esprit Amen Au fait il faut que les gens comprennent Abraham C'est l'alliance de Golgotha Et Moïse C'est l'alliance du Saint-Esprit Amen Comprenez Donc maintenant Il y a des fois maintenant Dans le courant de l'histoire Dieu a mis l'accent Un moment donné Sur l'alliance du Saint-Esprit Pour que les gens sachent Que Dieu oeuvre Jusqu'aujourd'hui Amen Et puis à un moment donné Dieu fait aussi maintenant Ramène aussi les gens A l'alliance de Golgotha Alors avec Moïse L'accent a été mis Sur l'alliance du Saint-Esprit Amen Avec le message Du combat spirituel Et de la délivrance Qui est issu du Saint-Esprit C'est une révélation Issue du Saint-Esprit Alors Quel a été maintenant L'inconvénient L'inconvénient a été que Les chrétiens combattants Ont oublié Le fondement de l'alliance Dieu agit comme ça C'est ça que j'ai en train d'expliquer Est-ce que Dieu était incompétent De dire Moi j'avais dit à Abraham Tout le monde qui serait incirconcite Je vais les tuer Mais pourquoi Dieu n'a pas tué Les enfants dans le désert Parce que c'était les temps De la dispensation De la démonstration De la puissance de Dieu Et Dieu comme il ne change pas Maintenant Dieu va susciter Josué Quand maintenant le mandat des papas Et des mamans On a vu la gloire de Dieu On a vu la démonstration On a vu tout ce qu'il a 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 Pour maintenant faire des couteaux Pour circonciler C'est-à-dire ramener les gens À Golgotha Moi Dieu m'a dit Ramène mon peuple à la croix On n'est pas en contradiction Parce que les gens pensent Qu'on est en contradiction Non, non, non Les deux alliances vont de paix L'alliance du Saint-Esprit Et l'alliance de Golgotha L'alliance du sang Alors aujourd'hui Il est temps que la foi Et ça c'est la généralité Même de l'église Parce que au fait C'est la mairie Qui nous a entraînés Dans l'alliance du Saint-Esprit Parce que le mouvement De la Pentecôte Est venu des États-Unis Même les États-Unis Ont perdu le message Du fondement de la foi Donc aujourd'hui Le but c'est quoi ? C'est que la démonstration De la puissance Soit fondée Sur le fondement de l'alliance Et c'est ça le rôle Pour terminer d'abord J'aimerais rendre grâce à Dieu Parce que nous sommes La génération choisie Qui va manifester L'unité de l'église Amen Il faut que les gens Comprennent très bien Qu'Israël Est une préfiguration De l'église de Jésus-Christ Tout ce qu'Israël a vécu C'est ça que l'église a vécu Écoutez-moi très bien Israël a été dispersé Dans le monde Pendant 2000 ans 2000 ans Israël a été dispersé Dans le monde Comme l'église aussi Depuis 2000 ans A été dispersée A travers plusieurs institutions Plusieurs révélations Plusieurs pentecôles Plusieurs leaders L'église a été dispersée Maintenant En 48 Israël est rentré Dans sa terre promise Et sainte Et qui a donné naissance A la nation israélienne Maintenant 70 ans Après Israël C'est maintenant Au tour de l'église De retourner A sa terre sainte Et promise Qui est la croix Qui est la croix du calvaire La croix de L'agneau de Dieu C'est là où Nous sommes déclarés saints Et c'est la plus grande promesse Qui a été donnée à l'homme Souvenez-vous La première prophétie Qui avait été donnée Le jour où tu mangeras De ce fruit A Adam Tu feras quoi ? Tu mourras Nous tous On méritait la mort En réalité Mais Dieu n'a pas voulu Que l'homme meurt Voilà pourquoi Lui-même Est allé mourir Pour réparer l'offense De l'homme Donc c'est la plus grande promesse De l'homme Et voilà pourquoi L'église aujourd'hui L'unité ne sera qu'à la croix L'unité ne sera pas Par ta particularité A la croix À Golgotha Voilà Merci madame, monsieur Bon lundi Bon lundi On s'allie en Zambi Ensemble comme une seule personne Nous tous Bon lundi L'homme des dieux Le frère Le pasteur Paul David Olangi Qui a Il a presque tout dit Très limpide Il a tout dit Tu promettais L'autre fois Que nous Tu as dit L'élément Le pasteur Paul David Olangi Qui a parlé Qui a répondu Par rapport à tout Ce qui se passe Tu as dit Que nous avons dit Que nous avons dit La sœur Élise Olangi Mais que le sage Comprend Il va comprendre L'homme des dieux Le pasteur Paul David Olangi Il a parlé De ses parents Il a parlé De la vision Il a parlé De la vision Du ministère Il a parlé De la vision De ses parents De sa vision De son ministère Même De cette prophétie L'autre fois Nous avons dit La prophétie Où il a dit Que nous avons dit Il a dit Que nous avons dit Un ministère Malgré Si tu as Deuxième position Je suis un ministère Mais il a dit Il a dit Il a dit Il a dit De ses parents Il a dit Il a dit Il a dit Mais il a dit à l'obéli vinaïe yémo à l'obéli yémo à avoué yémo à l'obéli yémo à l'obéli yémo à l'obéli on a toujours la première partie parce que la deuxième partie après encore une fois merci beaucoup mais juste avant on a des annoncés 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 évitons de politiser ces dossiers donc cette histoire donc ces problèmes dossiers il y a notre jeune soeur Élisée Oling tous politisants ont été souvelés ça ne concerne pas ma politique et comment créer ce qui n'est et à la fois ma propos il y a notre frère Alfred il y a ceux des gens qui m'appellent oui je pense que c'est contre c'est vraiment contre c'est vraiment c'est Alfred ils sont libres c'est vraiment libre c'est vraiment libre c'est vraiment libre c'est vraiment libre il y a des annoncés il y a une enquête il y a une étape pour avoir une investigation il y a des découvertes chaque jour la vérité c'est libre c'est libre frère Alfred bon il y a beaucoup d'autres qui ont un audio qui ont un dossier en haut il y a une légèreté c'est très grave c'est vraiment gravissime il y a des moments c'est libre c'est libre donc ce n'est pas encore le moment il y a de répondre frère Alfred moi je suis journaliste donc c'est la moussala dans la vie et mettons quand même nous devons aussi nous mettre quand même à sa place pour nous comprendre que il y a une frère Alfred dans la vie dans la vie qui a été dans la vie qui a été dans la vie qui a été à traiter l'Élysée presque de tout et c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien bon en fait c'est toujours comprendre que la maman mais seulement si on a un dossier qui a été commis dans la vie c'est un dossier qui a été 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 la première c'est qu'il y a tout ça il y a un programme dans la vie après la vie il y a un programme il y a un article Il y a des jours, des semaines, des ADN qui sont plus fortes et qui sont plus fortes. Parce qu'il y a un grand moment où il y a des gens qui sont plus fortes. Encore une fois merci, vous avez été le premier. Il y a Olanda Bouania. Olanda Bouania et qui est Nyonso. Lundi l'Homme des dieux, le frère pasteur Paul David Olangi, il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. J'ai des gens qui sont. J'ai du sagesse et de l'intelligence pour tirer la conclusion. Quand vous êtes tous prêts, tous les amis qui sont passés. Oh my God et c'est le premier hockey-là. Heille, au ce quihos-là vous disent ? Par le bonjour, vous parlez-vous aussi ? La décision est l'un d'un 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 d'un. Miraye Nabino, yéyo. Toe s'abonne ka ka massivement. Na chaîne YouTube, Tina Espresse TV, ya mama, Tina Koko.